Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de la burqa au string, il faudra m'expliquer le principe du sens, hein? J'ai commencé par écrire un livre qui s'appelle... I started by writing a book, it was called The Stopover as well, about these two women, two women soldiers, who come from provincial middle class background and who decide to join up in the army because the guys around them that actually make something of themselves, they do this, it's a way to get a job straight away, getting salary and maybe see the world a bit and, you know, change, have a change. I want to talk about violence in women and I wanted to talk about a feminine job, a female job, but why, you know, what do we build together, you know, growing together with you, you know, and when you look at something in reality, it just changes everything. Bonjour messieurs, bienvenue dans cet hôtel, vous allez pouvoir y décompresser pendant trois jours. Vous allez prendre possession de vos chambres, vous y trouverez des sacs bleus pour y mettre vos treillis. Autant que le premier cadeau que vous ferez à vos femmes ne soit pas un tas de linge salle. Vous vous changez, vous vous reposez, et je vous donne rendez-vous dans une heure pour le premier debriefing. Nous faisons tout à deux, à partir du moment où on décide de faire un film, vous savez, quand nous décidons que nous allons faire un film ensemble, nous faisons tout de suite de A à Z ensemble. Par exemple, les Taviennes, ils décident à faire un film, l'un après l'autre. Les Coen brothers, les Coen, ils comprennent vraiment différents aspects de l'écriture, la production, la production, la direction, etc. Mais nous faisons tout ensemble. Ces deux personnages sont deux très fortes, Aurore et Marine, et nous voulions trouver des deux actrices qui ont une très forte personnalité, qui ont une très forte personnalité, et qui sont très différentes, parce qu'ils sont des personnages qui ont une très différente background. Si on a envie de faire du bruit, on fait du bruit, et si on a envie de se taper le buffet, on le fait aussi. J'ai écouté toutes mes grichons avant le film, donc je voulais prendre du volume, donc je fais des excuses, j'ai pris des prêts. Je me suis très bon avant le film, donc j'ai dû faire beaucoup de bodybuilding, et j'ai rencontré des soldats, on a eu des barriques pour aller voir des femmes, des soldats, des soldats. Je n'avais jamais touché une arme, je n'avais jamais été dans un tank, donc c'est comme ça que j'ai préparé moi-même, par parler, par écouter des gens, par écouter des gens, par écouter des vétérans qui étaient là, et ils ont tous des histoires incroyables. Et donc c'est vraiment magnifique de entendre ces histoires, j'ai jamais pu rencontrer ces gens, donc c'est vraiment fait que ça m'aîtrise, en un certain moment. Le premier question que j'ai voulu me demander à la fin, c'était « Ok, vous avez été dans la guerre, vous avez été tué quelqu'un ? » Et vous n'avez pas pu demander à la question, c'est pas une question que vous pouvez demander, et je l'ai demandé parce que je n'ai pas réalisé le drame de ça, mais les scars qu'on peut le laisser, et essayer d'entrer dans leur minds aussi pour voir comment ils l'ont expériment. Et donc, je veux dire, vous réalisez toute la violence qu'ils souffrent. Des failles avec lesquelles ils doivent continuer à vivre. En attendant, dans trois jours, on est à la maison, et moi, j'ai pas envie de déconner. Justement, après, tu seras avec madame, ce sera fini la rigolade. Ça change quoi ? Tu es marié ? Non. Mais c'est pareil. Non, 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 justement, c'est pas pareil. Évidemment, t'es pas mal quitté. Celui qui joue dans la première séquence, c'est un ancien... In the first sequence, he was a sapper in Afghanistan, and he's left the army because he's got post-traumatic stress disorder. And when you see what he does in the film as an actor, because he's a born actor... T'es là pour profiter, hein ? Bonjour à l'ambiance. Fais-le pour la France. Au drapeau. Au drapeau. Moi, je suis très sensible. I'm very sensitive. I'm the exact opposite of my character. And, you know, I just want people to give me a cuddle, and, you know, I want to live in a cuddly world. Well, between the two of us, I'm the nice one. Yeah, and I work hard. I work hard. It always ends up bad. We're going to end up slapping each other. We're going to end up in a while. 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 Sous-titrage ST' 501